Bonjour tout le monde, je m'appelle Claudia. Aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices de yoga qui favorisent la digestion. Vous vous demandez peut-être, quel est le lien entre yoga et digestion ? Beaucoup ignorent que les villosités intestinales bougent constamment. En bougeant, nous pouvons stimuler davantage ce mouvement. Avec ces exercices, nous contractons puis relâchons la région abdominale, « Respirons profondément et activons la circulation sanguine ». Cet enchaînement exerce une pression sur l'intestin et l'estomac, favorisant la digestion. Ce qui est particulièrement bien avec le yoga, c'est que non seulement on bouge, mais on se détend aussi. C'est tout aussi important pour la digestion. L'intestin et le cerveau sont étroitement liés par le nerf vague. Quand nous sommes stressés, cela se répercute directement sur la digestion. A l'inverse, le mental souffre quand la digestion est détraquée. Pour éviter un cercle vicieux, il vaut la peine de favoriser sa digestion. C'est parti ! Nous commençons à quatre pattes, poignées alignées aux épaules. Inspirez et regardez vers le plafond. Expirez en rentrant le menton vers le torse. Faire le dos rond. Faire l'exercice au rythme de sa respiration. Mains en éventail sur le tapis. Synchronisez la respiration et le mouvement. Creusez, puis arrondir le dos en alternance. Amplifiez le mouvement à chaque respiration. Regardez vers le plafond une dernière fois en inspirant profondément. Expirez, faire le dos rond. Posture neutre. Se relever sur la pointe des pieds. Posture du chien tête en bas. Le dos est droit. La tête détendue. Les mains sont bien ancrées dans le sol. Levez la jambe droite. Placez le pied entre les mains. Talons gauches en diagonale. Se redresser en posture du guerrier 2. Genoux alignés à la cheville. Bras parallèles au sol. Respirez lentement. Tendre la jambe de devant. Baissez le bras de devant. Les bras en extension forment la ligne d'un triangle. Le corps est comme entre deux tranches. Regardez vers le plafond. Pieds fermement ancrés dans le sol. Respiration régulière. Encore quatre longues respirations. Pliez la jambe de devant. Posez les mains au sol, de part et d'autre du pied. Ramenez les pieds ensemble. Écartez les pieds à la largeur des hanches. Pliez légèrement les genoux. Tête et nuque détendus. Inspirez et expirez profondément. Se concentrez maintenant sur le ventre. Respirez profondément encore quatre fois dans les flancs. Placez ensuite la jambe droite en arrière. Posture du guerrier 2 de l'autre côté. Genoux alignés à la cheville. Regarde au niveau de la main vers l'avant. Tendre la jambe de devant et faire le triangle en abaissant le bras le long de la jambe. Les bras forment une ligne d'énergie et stabilisent le corps. Prendre de grandes inspirations et tirer le côté. Les pieds sont fermement ancrés dans le sol. Inspirez et expirez profondément encore deux fois. Pliez la jambe de devant. Posez les mains au sol de part et d'autre du pied. Joindre les pieds sur le tapis pour faire une planche. Posez les genoux et les pieds au sol. Placez les coudes le long des côtes. Rapprochez le haut du corps du tapis. Réalisez un demi-arc en plaçant la main droite sur la cheville droite, puis tendre l'arc. Le côté droit est arqué. Et le côté gauche complètement étiré. Regarde vers le sol. Nuque étirée. Changer de côté en saisissant la cheville gauche de la main gauche. Prendre une inspiration et étirer l'arc. Cette fois, le côté gauche est arqué et le côté droit complètement étiré. Respirez lentement et profondément. Relâchez l'arc. Placez les mains de chaque côté du torse. Fessiers sur les talons. Front contre le sol en posture de l'enfant. Longue respiration profonde. Un petit moment de pause. Bien s'étirer. Bien s'étirer. Relevez le haut du corps. En passant par le côté, tendre les deux jambes devant soi, à plat sur le tapis. Pliez la jambe droite. Faire passer la jambe gauche par-dessus pour adopter une demi-torsion assise. Les ischions sont ancrées dans le sol. Inspirez et étirez la colonne vertébrale. Expirez, se tournez légèrement. Le regard suit. Dos droit. Longue respiration. Relâchez prudemment la torsion. Inversez la position des jambes. Pliez la jambe gauche. Faire passer la jambe droite par-dessus. Ischions dans le sol. Inspirez et étirez la colonne vertébrale. Expirez et se tournez de l'autre côté. Massez les organes digestifs par de longues respirations. Encore quatre grandes inspirations, puis expiration par le nez. Relâchez la torsion et s'allongez sur le dos. Paume au sol. Ramenez les genoux au niveau du torse. Étirez lentement les jambes par-dessus la tête pour la posture de la charrue. Les pieds atterrissent là où ils le peuvent. Les mains sur le tapis apportent de la stabilité. Appréciez cette posture particulière. Inspirez et expirez longuement par le nez. N'étirez les jambes que dans la mesure où cela est agréable. Les orteils sont en l'air ou touchent le sol. Respirez dans les flancs. Pliez les genoux et déroulez tout doucement le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. Prendre une position couchée confortable. Ancrez le dos sur le tapis. Les pieds sont écartés à la largeur du tapis et relâchés. Les paumes sont tournées vers le haut. Fermez les yeux et, pour finir, se détendre en posture Shavasana. Votre esprit est détendu. Votre digestion est détendue. Si vous voulez approfondir vos connaissances du système digestif, rendez-vous sur notre CSS blog pour lire des informations et conseils sur l'intestin et l'estomac. Au revoir tout le monde.